Ok, donc par déstrimonyme, porte 8, chapitre 19. Donc effectivement maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui provoque cette union de Tiferet et Malchut, parce que tout le but c'est effectivement de provoquer cette union. « Akhar she'ale be'as kamotenu be'puru shakodem ki'nyan ayichut, ki'nyan ayichut she'ben Tiferet ou Malchut, sarir yitrihut alamaze. » Après que nous ayons admis dans le chapitre précédent que le principe de l'union entre Tiferet et Malchut a besoin d'un éveil de ce monde-ci, « Ra'ouch enarkor lada'at, il est convenable que maintenant nous approfondissions pour connaître ma'inyan itorirutazé, quel est le principe de cet éveil. » Et cela nous a été expliqué par Rabbi Shimon Bar Yochai dans la parachate noire, dans le Zohar. Et voilà ce qu'il y a marqué, page 60. Ah, Rabbi Shimon Amar, Rabbi Shimon il a dit « Amar, be'cha'ata de koucha berichu, à l'heure ou au moment où le Saint-Bénie soit-il, mit, oui, be'cha'ata ça revient souvent, be'cha'ata mit à terre, il s'éveille, be'cha'ata de koucha berichu, mit à terre be'cha'ata, au moment où le Saint-Bénie soit-il, il se couronne dans ces couronnes au pluriel, mit à terre, il se couronne, mit à terre, il se couronne, mit à terre, dans haut et dans bas. mit à terre, il se couronne dans haut, d'où, mit à terre, d'un endroit, mit à terre, des amikas de koula, qui s'appelle la profondeur de tout. mit à terre, mit à terre, il va s'éveiller d'en bas, il va se couronner d'en bas, be'ma, par quoi, ben nishmete'un des tzadikaya, il va se couronner d'en bas, par quoi, par les âmes des tzadikim, par les âmes des justes. Donc il y a une couronne d'en haut et une couronne d'en bas. kédine, alors, mit à terre, il va s'ajouter des vies d'en haut, où mit à terre est d'en bas, et il va se totaliser un endroit sain, mit à terre, de tous les côtés, où béra est le puits, ici, il est rempli, et la mer, elle est complète, urdine, alors, il va donner à tous, ou il va donner à tout. k'tiv, il est écrit dans Michelet, maintenant, on a la référence, on l'a dit, c'était 5, 15, shetema'im mi borecha, venozlim mi torbeerecha, ça veut dire, bois des eaux, mi borecha, de ton puits, venozlim, et qui coule, mi tor, à l'intérieur de bérecha, de ton puits, simplement, il y a un bore et un ber, donc, il faut tout de suite faire la différence, alors, justement, donc, si on fait la différence, on va dire, maintenant, shetema'im, bois des eaux, de ta citerne, ou de ta fosse, venozlim, et, elle coule, non, 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 bois des eaux, de ta citerne, et ce qui coule, de ton bére, venozlim, mitor berecha, et ce qui coule, de ton bére, c'est que ce n'est pas, là, ils ont traduit, bois des eaux de ta citerne, et l'onde qui coule, de ta fontaine, ah, voilà, ça, oui, c'est-à-dire qu'on fait la différence, entre bore et bére, entre maïm, et nozlim, on reprend, shetema'im, donc on a deux degrés, on va couper le verset en deux, shetema'im, mi borcha, virgule, bois des eaux, mi borécha, de ta citerne, ou de ta fosse, bois des eaux, de ta citerne, ou de ta fosse, virgule, venozlim, et, bah oui, et bois, et bois, ce qui coule, enfin, le bois, il est en, le bois, il est en, comment on dit en français, en imposition, oui, oui, il est pour les deux, rashi'idi, rashi'idi, maïm, khaïm, ça veut dire des eaux vives, kelomar, c'est-à-dire, tekhila, kema'im, me kunasim, après, au départ, ce sont des eaux stagnantes, ulbasof, et après, nov'aïm, elles vont couler, veem molchim, et elles vont aller, donc on va dire, donc il a voulu dire qu'il y avait deux niveaux, il y a, shetema'im, mi borcha, au départ, tu vas boire des eaux de ta citerne, ou de ta fosse, et après, venoslim, et elle, et elle coule, mitor berecha, et elle coule de l'intérieur de ton puits, d'accord ? Alors, ama yachaborcha, bekadmita, ou batar berecha, pourquoi est-ce que dans ce verset, on reprend le Zohar, au départ, on a dit borrecha, c'est-à-dire ta citerne, et après on a écrit berecha, berecha, la différence c'est que bor c'est avec un vav, et ber c'est avec un alef, dé-a-bor, parce que bor, donc le bor, la citerne, la ikre, elle a recania de la nevia, la citerne, ça s'applique à, alors la ikre, elle ne s'appelle que quand elle est vide, de la nevia, et qu'elle ne coule pas, ber, le puits, ce sont des maïnes, des nevines, ce sont des eaux qui coulent, donc qui se renouvellent, on va dire, et là, kula atar hadu, simplement tout cela est un seul endroit, et là, mais, atar des miskanés achidanbe, c'est l'endroit où les pauvres s'unissent, ikrun, et il s'appelle, bor, il s'appelle la citerne, pourquoi ? dé-let-le-mi-de-le, parce qu'elle n'a de lui, enfin, ou parce qu'elle n'a d'elle-même, et la ma de yavoun de gavéa, c'est ce que, mais simplement, ce qu'on lui donne à l'intérieur, ou maniou, et c'est quoi ce degré de bor ? C'est un dalet, les bâtards, après, il devient un br, qui est empli de tous les côtés, ou maniou, et quel est-il ? Ça, c'est un he, donc au départ, le dalet, c'est un bor, et le br, c'est un he, et le bor va devenir un br, c'est-à-dire, comme vous avez dit, si on dit que le vav, le vav, on va lui rajouter un yud de chaque côté, et il va devenir un alef, et donc, on a transformé le bor en br, et donc maintenant, it'smalia me'ela, il est rempli, me'ela, par l'en haut, depuis l'en haut, v'névia, et il va couler mitata, ça veut dire que ce puits, il est au-dessus de nous, il y a un degré au-dessus, où il reçoit de l'eau, et nous, on est en dessous, et on va recevoir de l'eau, qui coule de ce puits, it'smalia me'ela, il est empli d'en haut, comme on a dit, v'névia mitata, et il va couler d'en bas, par quoi, minishmatin des tzadikaya, par les âmes des justes, première explication, deuxième explication, chete ma'imiborcha, bois des eaux de ton puits, c'est le roi David, non, c'est pas celui-là, pardon, de ta citerne, chete ma'imiborcha, bois des eaux de ta citerne, c'est le roi David, parce que le roi David, il a écrit, dire, Tifbe, il a écrit à son propos, lui, il avait soif, il a dit, qui est-ce qui m'abreuvera d'eau, minibor, d'une citerne, minbet l'echem, de la maison de l'echem, v'énozlim, donc, et la suite du verset, v'énozlim, c'est quoi, c'est Abraham, donc on va dire, ce verset, on le coupe en deux, chete ma'imiborcha, ça s'applique à David, v'énozlim, c'est, v'énozlim, c'est, v'énozlim, c'est Abraham, mitoch, de l'intérieur, c'est Yaakov, parce que Yaakov, il est au milieu, Abraham, c'est Chesed, Yaakov, c'est Tiferet, il est au milieu, bérecha, ton puits, c'est Yitzhak, parce que Yitzhak, lui, il s'appelle, béer, ma'imchaïm, c'est un puits d'eau vive, donc, le bord, on reprend, le bord, c'est David, nozlim, c'est Abraham, mitoch, c'est Yaakov, et béer, c'est Yitzhak, on va revenir là-dessus, béer, oui ça, et béer, ou bérecha, c'est Yitzhak, on va revenir là-dessus, mais ça veut dire ici que l'ordre, il serait comment ? L'ordre ici, il serait David, c'est ça, David, Abraham, Yaakov, Yitzhak. Ouais, c'est intéressant. Si David était remonté sur le K-26, il ne peut plus... C'est-à-dire que, ça veut dire que ce verset, il dirait, ça commence par David, après Abraham, après Yaakov, et après Yitzhak. et bien ça serait ici, ça serait Malchut, Malchut reset, tiféret, gevura. Oui. Donc ça, c'est une autre explication du verset. Ok. Et donc maintenant, dans ce verset, il va se trouver un chariot saint d'en haut, des patriarches et David. Simplement ici, encore une fois, l'ordre, il est David, on répète, David, Abraham, Yaakov, Yitzhak. Et quand même ça, ça va former un chariot en haut, et où on a les trois, trois patriarches, et David, Malchut, et le roi David, qui a été attaché avec eux. Et il y en a d'autres qui disent, donc on prend le verset depuis Nozlim, donc on prend le verset depuis Nozlim, c'est Moïse, parce que Moïse, il est au milieu. Donc du Mithor, le Mithor, ça veut dire de l'intérieur. Alors vous savez que, bien qu'on dise que Moshé, c'est Netsach, la vraie place de Moshé dans le Zohar, c'est Tiferet. Simplement, c'est Yaakov, il est, et Moshé, ils sont dans Tiferet, les deux, mais le Zohar, il y aura que c'est le même degré, simplement que Yaakov, je l'ai vu cette semaine, c'est marqué en toute l'aide dans le Zohar, que Yaakov, il a, que Moshé, pardon, il a eu dans ce monde-ci, ce que Yaakov, il aura dans le monde futur. C'est-à-dire que c'est Moshé qui a déployé toutes les potentialités de Yaakov. Parce que les deux, ils sont sur l'axe centrale, puisque Moshé, il a fait descendre la Torah depuis le haut vers le bas. Et effectivement, il y a marqué aussi qu'un il est à l'intérieur et l'autre il est à l'extérieur. Donc on reprend. Vénoslim, Vénoslim, c'est Yitzhak, et Mithor, c'est Moshé, qui est à l'extérieur, qui est, pardon, qui est dans l'axe centrale. Bérecha, c'est quoi maintenant ton puits ? C'est Aaron, des Kreb-er-ma'imcha'im, qui s'appelle le puits d'Eau-Vivre, et David, et le roi David, des Trabari-ma'oun, qui s'attachent avec eux. Donc ici, on n'a pas expliqué le début du verset, mais on a expliqué la fin du verset, et on a Yitzhak, Moshé, Aaron et David. Tiyufta denugva, le désir du féminin, les Gabé déchoura, pour le masculin, Lav-iou, el-ne, el-a-kada-il-ru-habba, que quand va entrer un esprit en elle, ve-hojdat-ma'in, et elle va déverser des eaux, les Kabla, en regard, ma-in-i-la-in, des eaux supérieures, masculines. Donc le désir, c'est un mouvement, ici, c'est décrit comme un mouvement de la femme vers l'homme, du féminin vers le masculin. Et il faut qu'en elle, il y ait quelque chose qui rentre, elle, elle va faire sortir des eaux, qu'on va appeler des eaux féminines, et en regard de ça, elle va recevoir des eaux d'en haut qui vont s'appeler des eaux masculines. Car, de même, la Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël, lo it arat ti ufta le kabeku tchaberichu, donc l'Assemblée d'Israël qui est féminine, elle n'éveille son désir, pour le Saint-Béni soit-il, et la beruha des tzadikaya, que par l'esprit des justes, des alin begavés, qui vont à l'intérieur d'elle. Ou qu'edin ainsi, et alors, nevi'in maya vont couler des eaux, begava à l'intérieur d'elle, les kobla en regard, des ma'in des doukhara, des eaux masculines. Ve kula it avi ti ufta khada, et le tout forme un seul désir. Ve tziruha khada, tziruha c'est une expression, c'est comme un faisceau, c'est un endroit où tout va se mettre ensemble. Ve kitu ra khada, et un seul lien, un attachement. Ve da u ra ava di kula, et cela est la volonté de tout. Ve ti ula, des metayel kuchabrechou, et la promenade que fait le Saint-Béni soit-il, ben nishmatéoun des tzadikaya, parmi les âmes des justes. Ad kan nishonu l'inanou. Voici la fin de ce texte de Zohar. Donc ici, on voit bien qu'il y a un mouvement du haut vers le bas, et un mouvement du bas vers le haut. Ve akavana. Maintenant, qu'est-ce que veut nous dire ce texte de Zohar, et on va l'expliquer. On reprend depuis le début. Ve cha'ata de kuchabrechou mitater beitruy. Au moment où le Saint-Béni soit-il, il se couronne dans ses couronnes. Aïnu, c'est-à-dire, béet azivug, au moment de cette union. Comme on l'a expliqué plus haut au chapitre 17. C'est-à-dire l'union de Tiferet et Malchot. Il y a marqué beitruy dans ses couronnes, au pluriel, la chonrabim. Les filles. Parce que la couronne, elle est totalisée des six extrémités. Alors, ça va être ici un peu complexe. Mais on va gagner un principe. On dit que kuchabrechou, on dit que le Saint-Béni soit-il, il va se couronner par ses couronnes. Donc, on dit qu'il y en a plusieurs. Si on dit que le Saint-Béni soit-il, c'est Tiferet. D'accord. Et qu'il se couronne, ça veut dire qu'il va recevoir une couronne. C'est-à-dire que c'est comme si on lui met une couronne. Cette couronne, ici, elle provient, Kelulam, Mivav, Ketsavot, elle provient des six extrémités. C'est-à-dire, elle provient des six éphirotes. C'est quoi les six éphirotes ? Mais c'est lesquels ? Chrescède. Chrescède. Oui, alors, je vous écoute. Donc, elle reçoit aussi une couronne d'elle-même. Si c'est Tiferet, qui se couronne de ces couronnes, et que ça vient des six extrémités, donc elle reçoit aussi une couronne d'elle-même. C'est l'ensemble de couronne. Oui, c'est-à-dire que maintenant, c'est le degré dont on a parlé dans Tiferet-Tirat et sur lequel le ramac revient souvent, c'est-à-dire que maintenant, Tiferet, en tant que séphira centrale, elle se couronne de tous ses aspects. C'est-à-dire qu'elle-même, elle devient, elle est centrale, mais maintenant, non seulement elle est centrale, mais elle reçoit de tous les côtés. Et on ne compte pas la malécoute, puisque c'est avec elle maintenant qu'elle doit s'unir. Ça veut dire que maintenant, elle va se déployer de tous les six côtés. qui attara parce que la couronne, chez Omitater, dont lui, ce couronne, qui c'est lui, Kouchaberechou, c'est Tiferet, Aïnou, c'est-à-dire, Aïnou, Miachorashim, des couronnes, Miachèche, Ketsavot, des six directions, Anélamim, qui sont enfouies, Midgalim, elle se dévoile, Al, Acheche, Sephirot, à Tartonot, sur les sept Sephirot inférieurs, c'est-à-dire la Hatsiloute. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, c'est que Tiferet, il devient le roi de tout ça. Il a maintenant une couronne de tous les côtés, y compris de lui-même. C'est lui-même et les autres. D'où cette fameuse question de Tiferet-Sira dont on avait parlé, c'était pourquoi, on avait dit, pourquoi 12 et pas 13 à propos des 12 Péchoutot, pourquoi 12 et pas 13 et pourquoi 12 et pas 14 pour ceux qui s'en souviennent. Pardon, pourquoi 12 et pas 11 et pourquoi 12 et pas 13 ? Parce qu'il se comprend lui-même à l'intérieur. Vela chen amar be itrui, c'est pour ça que le Zohar, il a dit, dans ses couronnes, che em ataro trabot, qui sont des couronnes nombreuses. Vela zé, ki ven rabi ossi, be ma amara, che tak nou mi lemala, et c'est à ça que faisait allusion rabi ossi, dans le texte du Zohar que nous avons reproduit plus haut, dans le chapitre 17, qui disait, ou par chat est là, ve al matronita le vouché yakar, c'est à propos de cette fameuse union, c'était la première union, et il dit, de Tizéret et Malhout, il dit, ou par chat est là, et donc, et il va, l'ifroche, il va recouvrir sur lui, ve al matronita et sur la reine, le vouché yakar, des vêtements précieux. D'ahinu, che em mit lab shim, ça veut dire quoi ? Dans le Zohar, on dit que maintenant, le roi, il se couronne, ou le roi, il va être habillé de vêtements précieux, ça veut dire qu'ils vont s'habiller, ils vont s'habiller de leurs racines enfouies, et ainsi va être leur union. Et de même, c'est comme ça qu'il faut expliquer le principe de couronne, dans un texte qu'on avait ramené dans la porte 1, dans le chapitre 2. De quoi il s'agissait là-bas ? J'ai été regarder. Il s'agissait là-bas d'un texte du Zohar qui nous parlait de ce fameux verset qui dit que la mère de Salomon, elle lui a fait une couronne. Il est marqué et il est marqué dans le cantique des cantiques que la mère de Salomon, elle lui a fait une couronne pour le jour de son mariage et pour le jour de sa joie. Et là-bas, il y a une discussion pour savoir c'est quoi cette couronne. Le rama qui va revenir ici sur cette discussion, des Taman, parce que là-bas, les maîtres du Zohar, ils ont une discussion. Il y en a un qui va dire que la couronne, elle provient des six extrémités, comme on l'a dit. Il y en a un qui dit que cette couronne, elle provient simplement de trois degrés qui sont qui sont les trois couronnes, qui sont les trois couleurs. J'explique cette discussion simple. Tiferet, on va dire c'est Yaakov. Est-ce que Yaakov, pour qu'il soit dans son déploiement, il a besoin d'avoir en lui, de recevoir en lui Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou est-ce qu'il faut qu'il reçoive des six ? Maintenant, on regarde cette discussion. S'il reçoit des trois, lui aussi, il est à l'intérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, en recevant des trois, ça devient un nouveau Yaakov. Si on dit simplement Yaakov, c'est Yaakov, le fils d'Yitzhak, qui est le fils d'Abraham. C'est le troisième. Si on dit que maintenant Yaakov, il contient tout, c'est un nouveau Yaakov. C'est le Yaakov qui devient ce qu'on appelle le Berhir Shebaavot, qui va s'appeler maintenant le plus grand des patriarches. c'est pour ça que d'un côté, quand on dit les patriarches, on dit Abraham, Yitzhak, Yaakov, donc on va dire Abraham à droite, Yitzhak à gauche et Yaakov au centre. Ça veut dire qu'on les a déterminés comme étant trois entités. Ou alors on dit non, il y a une seule entité qui va s'appeler Yaakov, et lui maintenant, il contient et Abraham, et Yitzhak, et Yaakov. D'où le problème des couleurs. Quelle est la couleur de Tiferet ? Quelle est la couleur de Yaakov ? Si maintenant, il a en lui tout ça, donc il a en lui ses trois couleurs, donc il a trois couleurs. Il a sa couleur à lui de Tiferet, la couleur de Abraham et la couleur d'Yitzhak. Donc c'est pour ça que c'est pas une synthèse. C'est-à-dire qu'il devient lui-même un élément nouveau. D'accord ? Ça veut dire que ce... Mais il s'appelle encore Yaakov. D'où c'était ça la question du Tiferet-Syrin ? Il n'a pas de couleur idée. Justement, alors là-bas c'est marqué, mais non mais... Là-bas c'est marqué en toutes lettres qu'il va être blanc par rapport à son aspect de Khésed, il va être rouge par rapport à son aspect de Gévorah, et il va être yarok, c'est-à-dire vert, par rapport au fait qu'il a maintenant les deux en lui. Et que effectivement, le yarok, c'est soit c'est vert, soit c'est le jaune safran. D'accord ? On avait dit, vous rappelez, on avait dit, soit c'était le jaune safran. Alors, donc maintenant, il dit que là-bas, il y a une discussion, on peut savoir c'est quoi la couronne. Est-ce que la couronne, elle s'applique au roi, donc il n'y a que le roi qui peut avoir une couronne. Donc la couronne, en général, c'est par rapport à Tiferet. Il y a aussi la couronne de la reine. Ça, c'est la couronne de la malroute. Maintenant, il dit, là-bas, il y avait une discussion, quand on refera le livre, on verra ça, une discussion, un, il dit que c'est de 3 degrés, et un, il dit que c'est de 6 degrés. Mais il dit, en ce qui concerne le fait que maintenant, de l'union, il ne discute pas, c'est toujours 6. Alors, de quoi on parle ? Aval. Simplement, il y en a un qui pense que les 3, qui sont C'est quoi cette rachitevote ? Je n'ai pas trouvé. D'Alet Tav Tav. Deux Tiferet. Ils sont de Tiferet. Débéaché Plagitaman. Et donc, effectivement, ils sont de Tiferet, et on discute de ça, Ouslocha Anisharim, et les 3 qui restent, c'est-à-dire, c'est quoi les 3 qui restent ? Netsar Od Yesod. Ils sont la couronne de la reine. C'est-à-dire, derrière nous, Netsar I. Chez M, Metsi Uta He, Chez Ba. Qui va représenter le E qui est en L. Chez I, Metsi Uta He, Chez Teth Ba M. Parce qu'elle va se parer en, par L, au moment de l'union, comme on a expliqué, comme on va expliquer dans Chez Tiferet, Chez Tiferet, Pirek Bet. Ça veut dire quoi ? On veut unir Tiferet et Malchot. D'accord ? Ça va devenir maintenant très simple. Le Ramak, le Zohar, on ne lui demandait pas tant, mais le Zohar, il dit maintenant, je veux être au clair sur cette notion de couronne. C'est quoi dans le Zohar une couronne ? Il dit, une couronne, c'est que, il y a deux manières de voir la chose. Soit c'est Tiferet qui est couronnée par tous les côtés. donc il a une couronne qui provient de six côtés, y compris lui-même, ça en a répondu. Très bien. Et la Malchot, la Malchot, elle, c'est le E d'en bas. Elle aussi, elle va avoir besoin de s'habiller, de se parer, d'être belle pour pouvoir aller, pour pouvoir procéder à cette union. Mais, c'est autre chose. Il dit là-bas, une discussion pour savoir maintenant de quoi il s'agit. Il dit, il y a un qui pense que non. Tiferet, quand il va s'habiller, il va s'habiller simplement avec trois couronnes. Trois couronnes qui viennent, une de Khesed, une de Gévorah et une de Tiferet. Et, qu'est-ce qu'il fait ? Et les trois sphéros qui restent, Netzach, Odiesod, elles, elles vont habiller la Malchot. Or, ces trois couronnes-là qui restent, Netzach, Odiesod, ce sont trois vaves qui vont former le He de la Malchot. La Malchot, maintenant, elle reçoit, elle fait c'est là-bas. Il est très compliqué ce ramak là-bas. Ou chlocha an-nicharim em atara el Amalchot, c'est-à-dire Netzach, Odiesod, chez em metziyoutahe, qui sont la réalité de ce He, pacheba, par le par le ce He, par lequel, parce que c'est un masculin français, par lequel, chez em mit cachetet, elle va se parer, bahem par E, c'est-à-dire ces trois vaves qui forment un He, au moment de l'Union, comme on l'a expliqué dans Charles de Piregbet. Aval. Les Inyan metziyoutahe, mais maintenant, concernant l'Union proprement dite, couléalma la parchinane, la plie, tous, enfin, il n'y a pas de discussion entre les deux, des chètes inounes qu'ils sont six. Des achim ou charba zoa, bahem commeode, parce qu'ici, maintenant, c'est clair du zoa, et dans de nombreux endroits. Il dit là-bas, quand on discute dans ce texte là-bas à propos de Shlomo, un il dit c'est de trois, un il dit c'est de trois, mais il dit concernant l'Union, la grande Union de Tiferet et Malchut, lui, il est habillé par les six côtés. Oefsha, ou alors, pardon, Vezé, Shepirachou, Bazohar, et c'est pour ça qu'on a expliqué dans le Zoar à propos des sept années que Yaakov a passé pour Rachel. Vous savez que dans le texte, c'est compliqué. Quand il était chez Lavanne, Lavanne, il lui a donné les A, Yaakov lui dit c'est quoi, tu m'as fait une entourloupe. Donc il dit je ne veux pas, je ne veux pas ça. Alors il lui a dit très bien, qu'est-ce que tu veux ? Il dit je veux Rachel. Il dit donc je vais travailler sept ans pour Rachel. Or qui c'est qui a proposé ça ? C'est Yaakov. Lavanne, il n'a pas demandé autant. D'accord ? Et après il a dit et après il a dit et après c'est ça je veux travailler je veux travailler sept ans. Alors il dit c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'il a dit sept ans ? Et c'est ça les couronnes dont on a parlé ici. Il dit que si moi Yaakov, Tiferet, je veux m'unir à la Malchut j'ai besoin d'avoir tous ses côtés en moi. Pour avoir tous ses côtés il me faut sept ans. Mais vous allez me dire six, c'est pas sept. Donc apparemment il voulait aussi un septième degré pour elle. Oui, parce que sinon il aurait dit six ans. Ou alors c'est possible d'étrouiller que les deux couronnes autre explication c'est beaucoup plus simple ce sont deux couronnes une qui va hériter de son père de Abba et une qui va hériter de Ima c'est-à-dire une de Chorma et une de Bina et qu'est-ce qu'il prend dans la Chorma ? Il prend Chesed de Chorma et il prend la Gvoura de la Bina et il dit c'est apparemment ça que Rabbi Shevan Barokha il a expliqué dans l'Aïdra au moment de sa mort dans Parashat à Azinu. Donc il dit maintenant pour pouvoir faire cette union il a besoin de se couronner. Tiferet tout seul il ne peut pas faire grand chose. D'ailleurs c'est pour ça que dans la Torah on a besoin que Yaakov il devienne Israël parce qu'Yaakov tout seul il n'est pas armé. il faut qu'il soit Israël il faut qu'il se couronne il faut qu'il ait des côtés en lui maintenant. D'ailleurs même on verra que l'Israël ce n'est pas simplement qu'il a les six côtés c'est qu'il a les douze côtés. Tout à fait bien sûr c'est qu'il a besoin maintenant c'est qu'il a besoin simplement Yaakov avant de devenir Israël il va avoir douze enfants dans la Torah puisqu'il faut qu'il rêve chez la vanne il rêve chez la vanne il va avoir les douze enfants et après il y a ces fameuses histoires et il va se battre avec l'ange et il va devenir Israël. Donc apparemment Israël ce n'est même pas six c'est douze. Israël c'est un degré de Yaakov qui non seulement il a les six côtés et maintenant il se déploie des douze côtés. Donc là donc ça c'est encore plus grand. Donc il y aurait le petit Israël il y aurait le petit Yaakov le grand Yaakov et Israël. Ou alors il dit non c'est plus simple ou alors on peut dire que les couronnes dont il a besoin c'est une couronne de Horma de son père et une couronne de sa mère. Ou puis Osh mais c'est faire Oryaka et j'ai expliqué dans le c'est faire Oryaka qui a bête à Tarot et Lou que ces deux couronnes-là Yoresh à Tiferet mais à Horma au Bina c'est-à-dire qu'il a hérité d'une couronne de Horma et une couronne de sa mère. Parce que pour pouvoir s'unir avec la Malchoute il faut qu'il reçoive un degré d'en haut et un degré d'en bas. Ça c'était pour expliquer simplement la première phrase qui nous disait au moment où il va se couronner de ses couronnes. Ça veut dire qu'il a besoin de ça pour s'unir. Ça c'est lui. Nous pour le moment on n'a encore rien fait. Il se couronne d'en haut et il se couronne d'en bas. Comme on va dire plus tard c'est-à-dire d'en haut c'est-à-dire par la Horma et par la Bina chez M. Anikraïm qui vont s'appeler à Mika qui vont s'appeler la profondeur de tout. C'est ça le fameux des profondices. C'est vrai ? Oui. C'est vrai ? Parce que ce fameux Tehilim Shira Malot Mima Makim là-bas qu'on récite entre Rochana et Kippour ce sont les profondeurs qui sont dans Horma et dans Bina. C'est ça qu'il voulait David. Quand il a dit Mima Makim Karatikha je t'appelle depuis des profondeurs ça veut dire que David Améler il voulait aller puiser dans ces profondeurs là-bas qui étaient dans Horma et dans Bina. Et d'ailleurs dans le même verset Mima Makim Karatikha Yud Et là-bas il n'y a même pas marqué le nom de Dieu Yud il y a marqué Yud et c'est-à-dire Chorma et Bina. Et c'est là-bas et d'ailleurs c'est comme ça qu'il avait expliqué Rabbi aussi dans le Mahamar que nous avons rapporté dans le chapitre 17 à propos de Shemen Atov à propos de l'huile qui s'appelait que l'huile de Shemen Atov et or l'huile elle provient du côté de Horma comme c'est expliqué dans le lexique de Charles Arke Akinuim. Ok ? On va reprendre simplement on fait une pause on a besoin de faire on veut comprendre cette union de Tiferet et Malchut Tiferet tout seul elle ne peut pas s'unir avec Malchut elle a besoin d'avoir ce que le Zohar il appelle des Kishoutim enfin d'être alors pour être précis pour être précis ce qu'on va appeler les Kishoutim ça s'applique à la Kala ça s'applique à la fiancée ça s'applique à la Malchut les Kishoutim les vêtements les habits il y a Tiferet pour pouvoir Tiferet pour pouvoir s'unir avec la Malchut il a besoin lui aussi de se parer ce sont des parures et il a besoin d'une couronne ici il y a marqué des couronnes au pluriel c'est à dire qu'il a besoin maintenant de représenter tout le degré des six côtés inférieurs comme ça on va résumer il a besoin d'être le représentant de tout il a besoin d'avoir tous ses côtés à la fois sinon ce n'est que Yaakov alors maintenant on veut que ce Yaakov là il devienne Kuchabrihu il devienne le degré le degré qui comprend tout maintenant ce degré qui comprend tout on a dit qu'il allait se couronner d'en haut c'est à dire parce qu'il va recevoir des couronnes d'en haut ou autour de lui et il a besoin maintenant de se couronner mitata il a besoin de se couronner d'en bas comment est-ce qu'il va se couronner d'en bas par les âmes des justes c'est à dire les âmes des justes qui sont encore en vie croyez ça et les justes qui sont morts parce que quand on est mort on est exempté des commandements et ni leur Torah ni leur bonté n'a aucune influence pour cela ça veut dire pour d'autres choses ça servira mais par rapport à ce degré là par rapport à cette union de Tiferet et Malchut on a besoin que c'est juste là qu'ils vivent qui est là la tartonime parce que cette chose là ne dépend que des créatures inférieures qui sont des gens qui ont le libre arbitre pour pouvoir faire cette union de Tiferet et Malchut cette chose là elle est entre les mains des vivants elle n'est pas entre les mains des morts c'est incroyable ça veut dire que ça veut dire que on a ça veut dire qu'on a une Torah dans laquelle on a on peut faire beaucoup de choses en bas on a un pouvoir on a beaucoup plus de pouvoir c'est ça finalement il y en a beaucoup qui ont expliqué l'homme associé de Dieu etc le Zohar il va plus loin il dit c'est lui qui a maintenant un pouvoir que les autres n'ont pas il a ce pouvoir là même les justes morts par rapport à ça ne peuvent pas les justes morts ils peuvent aider les justes vivants à agir ça ça aurait ça c'est vrai c'est autre chose mais ils ne peuvent pas provoquer ils ne peuvent pas provoquer cette union pourquoi les justes ? alors on va voir parce que justement parce que eux alors on va voir c'est soit les justes en tant que justes soit les actes justes parce que ce sont eux qui peuvent provoquer cette chose là maintenant c'est vrai la vérité quels sont les gens qui se préoccupent du fait que Tiferet et Malchut ils s'unissent la plupart des gens ils s'occupent simplement de leur vie ils s'occupent simplement de ce qui se passe dans leur quotidien donc déjà quelqu'un qui se dit je voudrais que dans le monde ça aille mieux déjà il y en a un sur cent après il se dit que je voudrais que dans le monde ça aille mieux et je vais le faire en essayant d'agir sur les mondes supérieurs maintenant il y en a un sur mine et maintenant je voudrais agir sur les mondes supérieurs en provoquant une union de Tiferet et Malchut là il y en a un sur un million ça s'appelle un juste ça s'appelle un juste vous avez trouvé ça s'appelle un juste d'accord ça s'appelle un Tlannikim on avait vu ce sont les 36 justes sur lesquels le monde il s'est déjà dans ses veres et syrah c'est pas un élu il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont cette Nechama là les autres ça ne s'intéresse pas maintenant pourquoi est-ce qu'on a dit Benichmateoun dans leurs âmes Aïnou c'est-à-dire que je vais tenter quelque chose on va d'abord lire le ramad il dit parce que les Nechama elles proviennent d'en haut et elles sont un fil à Mish Talchel qui se déploie ou qui s'enchaîne depuis le très 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 haut de Tiferet jusqu'à ce monde inférieur ici ça veut dire que l'âme c'est bien précis oui c'est celui-ci parce que le Zohar il a dit le Zohar il aurait pu dire des justes il a dit des âmes des justes alors il dit pourquoi parce que vous savez que l'âme elle provient de Tiferet très bien et ces âmes là elles sont c'est comme un fil qui se déploie et elles vont se déployer ou elles vont s'enchaîner d'une réalité vers une autre réalité et d'une réalité vers une autre réalité jusqu'à ce que ça atteigne cette existence-ci et maintenant au moment où eux ils font monter à l'out et au moment où ils font monter leurs bonnes actions qui est-ce qui monte ? Elles montent les actions derrière le Sinor par ce conduit vers la Chalechette et cette chaîne jusqu'à ce qu'elles arrivent en haut et de là-bas elles font elles attirent un influx vers le bas c'est-à-dire il faut aller doucement à ce ramat je reprends il a dit que pour pouvoir avoir cette chose d'en bas il fallait que Dieu il avait besoin des nechamot des tzadikim bon les tzadikim on a compris pourquoi on a rajouté une nechamotte il dit maintenant il faut considérer que l'âme c'est un conduit c'est comme un fil c'est un conduit ce conduit il est entre le bas et le haut maintenant c'est par ce conduit que les actions elles montent et quand elles montent vers le bon endroit elles peuvent en redescendant provoquer un influx d'accord ? c'est ce que je me dis c'est l'idée du chivalakesef c'est l'idée qui a un conduit c'est l'idée qu'il y a un fil c'est l'idée qu'il y a un fil dans la chassidoute dans la chassidoute c'est très intéressant parce qu'on va dire que la nechama elle est pas dans l'homme la nechama elle est en haut ce que l'homme il a en bas c'est un c'est un éclairage de la nechama dans l'élément pour l'attirer non c'est comme oui c'est comme c'est comme s'il y avait une lampe en haut et que cette lampe elle éclaire un seau d'eau avec le soleil exactement et que c'est comme un faisceau de cette lampe mais ici c'est pas pareil c'est comme le film Avatar oui c'est quoi et c'est pour ça qu'on a dit par quoi est-ce qu'il se couronne par les âmes des justes c'est quoi c'est à dire l'aspect supérieur des âmes parce que ces âmes là elles font monter l'odeur de leurs actions les fanaves devant lui et lui il se couronne avec elle comme cela sera expliqué dans la porte de l'âme dans le chapitre 7 on verra ça plus tard ainsi maintenant va s'ajouter de la vie d'en haut et d'en bas c'est à dire du côté de ce qui est influé d'en haut c'est à dire la vitalité et l'influx de même d'en bas par la lumière qui se renverse à or à choser la lumière qui revient et qui monte la force de la lumière qui vient ça il va expliquer dans une porte qui s'appelle ça veut dire ça veut dire et c'est ce qu'on va appeler après simplement or yachar et or choser chez le harizal c'est à dire qu'il y a une lumière qui descend et une lumière qui remonte mais avec la force mais avec la force tout à fait mais avec la force plus il y a de force dans la lumière qui monte plus il y aura de force dans la lumière qui descend donc plus on fait monter avec force plus on fait descendre d'où l'intérêt de l'agvoura dans cette affaire là pourquoi l'intérêt de l'agvoura ? parce qu'il lui faut une force à cette lumière jusqu'à ce que cela va pouvoir agrandir la chose c'est à dire que même à un moment on va pouvoir faire descendre beaucoup plus que ce qu'on a fait monter et cette chose là elle sera expliquée dans la porte elle sera expliquée dans la porte de bas en haut dans la porte de bas en haut et maintenant ça va totaliser dans un endroit sain Pirouche à Bechina à Kharonah à Sheba Malchut et tout ça maintenant ça va influer dans le dernier aspect de la Malchut Bechina à Tartona c'est à dire son aspect inférieur I à Nikra et qui s'appelle Atar Migdacha c'est à dire l'endroit de la sainteté c'est à dire c'est quoi Pirouche Makom Shekhina l'endroit de la Shekhina à Mekhadech l'endroit tout à fait l'endroit de la résidence du Migdash c'est à dire l'endroit où le temple va résider Vea Bechina à Zot à Kharonah et ce dernier aspect en bas qui est dans la Malchut il est totalisé Mikol Citrine de tous les côtés ça veut dire que maintenant quand on reçoit d'en haut et d'en bas ça va provoquer quelque chose jusqu'au dernier degré inférieur dans la création où là la Shekhina elle réside c'est à dire dans le temple une question parce qu'il précise un Shrinath à Mekdash est-ce qu'il y a un Shrinath qui n'est pas un Mikdash oui par exemple le Ramak il parle dans l'anticonyme d'abord pour deux raisons alors quand il y a le Mikdash quand il y a le temple il y a aussi des justes et quand il y a le temple et qu'il y a aussi des justes il y a aussi la Shrinath qui est avec eux et quand malheureusement il n'y a plus le temple alors la Shekhina maintenant elle part en Galoute la pauvre et là-bas il faut la retrouver et elle se trouve où ? et bien elle se trouve dans les endroits où on étudie la Torah où elle se trouve chez les justes elle se trouve dans les endroits où on va se préoccuper de cette pauvre Shekhina qui est toute seule qui Mipné et Yota à Akharona et puisque maintenant elle est dernière c'est elle la dernière à l'y aider chez Fa Abelachot par l'influx des bénédictions Inihlalet Bakol elle est maintenant totalisée de tous les côtés et on a dit Mikol Citrine c'est-à-dire des trois côtés de tous les côtés alors c'est ça la question maintenant ouvrez bien vos oreilles F. Charles Omar il dit on pourrait dire des trois côtés qui sont le côté droit Kav Ayamin Kav Asmol le côté gauche et le côté central au F. Charles Omar ou peut-être on peut dire Mikol Citrine de tous les côtés Mishte Bechinot c'est-à-dire de deux aspects Bechina Taor Mi Mala Le Mata de l'aspect de la lumière de haut en bas ou Bechina Taor Mi Mata Le Mala ou de l'aspect de la lumière de bas en haut ça veut dire que maintenant cette Malchoute elle va recevoir de tous les côtés et elle reçoit elle va être pleine alors c'est ça maintenant le puits ou Berait Maliah et maintenant le puits il est plein C'est-à-dire et maintenant l'aspect de la Malchoute alors pourquoi il y a marqué central c'est une bonne question dans laquelle il y a de nombreuses eaux il y a une note ici qui veut dire que c'est ça qu'on a appelé le Yam c'est ça qu'on a appelé le Yam la mer la mer l'océan maintenant par rapport à son aspect supérieur elle s'appelle Yam elle s'appelle la mer c'est pour ça que des fois on appelle la Malchoute mer parce que ça veut dire qu'elle reçoit de l'eau de tous les côtés puisque vous savez que l'eau elle reçoit de l'océan il reçoit des eaux du ciel et des fleuves il reçoit partout donc quand elle est remplie la Malchoute elle s'appelle Yam ça c'est pas Yacob au fait aussi non c'est pas ça Yacob c'est le central aussi non mais là c'est la Malchoute c'est l'eau qui reçoit parce qu'elle est parce qu'elle est parfaite de nombreuses perfections et puisque maintenant elle est appelée par cette appellation de mer M.E.R. Besod Behrinata à Tartona par rapport à son dernier aspect Checham Metzulotiam dans lequel il va y avoir les profondeurs de la mer parce qu'il y a un degré en dessous de la mer et ça là-bas c'est un degré où on veut faire disparaître les choses c'est pour le mauvais côté comme ça sera expliqué dans l'archéa Kinoïne ou alors même on peut dire que non ça correspond à un degré qui est en haut qu'on a exprimé par un emprunt pour dire qu'il y avait plus d'eau dans la mer que dans le puits et cette explication elle est nécessaire ça veut dire que simplement ce degré de la Malchoute qui reçoit de tous les côtés quand elle est vraiment remplie c'est comme ça serait une chose qui est remplie ça s'appelle la mer c'est la mer qui reçoit de l'eau de partout alors maintenant on arrive à notre verset c'est quoi ce verset qui est il a dit Bois des eaux de ton puits parce qu'on a dit parce qu'il y avait le puits et il y avait pardon pardon de la citerne et il y avait le puits et Imken alors voilà le rabat Imken Machiou bor et no ber mais il dit mais le bor c'est pas un ber le bor c'est une citerne et BR c'est un puits ou BR et no bor et le puits c'est pas une citerne Comment est-ce qu'on va pouvoir nommer la Malchoute de deux manières ? Chez IF Charles et Chenem parce qu'on ne peut pas dire les deux soit c'est un bor soit c'est un BR Chez Im Yazdeh Kinoï BR Loïzda Kinoï Bor parce que si maintenant si on dit que c'est un BR si on dit que le BR convient le bor ne convient pas et si maintenant l'appellation de bor elle convient l'appellation de BR ne convient pas Vélomar Chez Ubet Sifirot IF Charles et de me dire que ça correspond à deux Sifirot ça c'est même pas la peine d'y penser Chez Lomatinou Sifira Chez Nikra BR ou bor et la zone parce que la seule Sifira qui peut avoir une appellation soit de BR soit de bor c'est celle-ci la Zé Amar c'est pour ça que le Zouar il a dit tout ça ce n'est qu'un seul endroit Pirouche c'est-à-dire Lé Olam Sifira Akrat I Chez Nikrat Kar Venikrat Kar c'est une seule Sifira mais des fois on l'appelle Bor et des fois on l'appelle BR c'est Malchut et on n'aurait même plus rajouté qu'en plus on l'appelle Yam d'accord donc ça veut dire qu'on l'appelle le Pouar de façon différente ça manque pas c'est intéressant parce que Yam c'est en même temps Bina et en même temps Malchut ici on désigne plutôt Malchut par rapport à Bina c'est vrai que Yam on pourra l'appliquer à Bina parce que c'est la c'est la source d'eau c'est la source d'eau de laquelle tout vient mais on on pourra dire aussi que Yam c'est Malchut Ve'aïnyan il y a deux la citerne est belle alors justement Ve'aïnyan des filles et donc ça veut dire qu'elle a maintenant deux aspects alors maintenant on va voir ces deux aspects avant de terminer aujourd'hui le premier aspect quand on l'a dit c'est l'aspect de la pauvreté dans l'aspect par lequel elle est pauvre et elle n'a pas de vie large et effectivement c'est pour ça que les pauvres leur pauvreté elle provient de là parce qu'ils sont nés par la déficience de la lune de la lune parce que la Malchut c'est la lune et la lune elle est déficiente elle reçoit la lumière du soleil elle est petite elle est grande dès le début déjà il est presque on va dire entre guillemets destiné ou dans une dans un sa naissance l'expose exactement c'est d'un côté spirituel ou matériel ça veut dire qu'il y a un aspect dans la Malchut où la Malchut elle manque elle est déficiante elle a un manque il lui manque quelque chose elle a besoin de recevoir c'est comme une citerne elle est vide elle a besoin qu'on lui mette de l'eau ou même l'eau qu'elle a elle est stagnante elle est pourrie elle a besoin maintenant d'avoir de l'eau vive comme un homme des fois il est tout seul il est comme on dit en arabe il a besoin il a besoin qu'on lui rajoute de l'énergie il a besoin qu'on lui donne un influx d'eau sinon il se dessèche mais le puits aussi c'est un endroit qui reçoit aussi par quelle différence est-ce que c'est parce que c'est le kéhi qui est différent parce que parce qu'on a dit parce qu'on a dit parce que le puits il reçoit et d'en haut et il donne en bas parce que le puits c'est lui qui va qui va donner de l'eau de tous les côtés alors et c'est ça cet endroit où les pauvres sont unis et qui s'appelle le bord qui s'appelle la citerne parce que l'influx n'est pas nombreux en elle mita'am chez en la az parce que elle n'a à ce moment là chez en la az parce qu'elle n'a pas encore les actions des justes et que les justes ils vont demander est-ce que cette citerne elle soit remplie d'eau c'est ça leur action à eux et c'est quoi ça c'est un dalet et ça ça correspond à un dalet on a dit le bord c'est un dalet et le br c'est un e alors alors vous savez qu'en plus dalet effectivement il a raison c'est la lettre de dal très bien dans dalet il y a dal ça veut dire que ça veut dire que alors c'est intéressant pour plusieurs raisons d'abord ça veut dire que la malchoute elle peut s'appeler bord ou elle peut s'appeler br elle peut être soit un dalet soit elle peut être un e et d'ici on voit par exemple encore une fois que les lettres c'est compliqué parce que quand on a vu là-bas les bagades kafrates dans le sefer ayetsira bet gimel dalet on avait dit que le dalet là-bas il correspondait à tiferet donc c'est complexe d'accord alors il dit pirush pour avoir un e il faut trois vav qui viennent qui vont provenir de c'est à dire que la malchoute elle va recevoir des trois aspects qui sont au-dessus d'elle comme il sera expliqué plus haut dans cha'ar c'est d'air at-silout dans la port du c'est d'air at-silout simplement que pour compliquer des choses quand on avait fait cha'ar at-silout on avait quand même dit que le fait qu'il y ait un conduit entre od et malchoute et netzach et malchoute au ramach il ne voulait pas entendre parler parce qu'il voulait que la malchoute elle ne reçoive que de yesod ce qui veut dire donc que si la malchoute c'est un e et qu'elle reçoit trois vav c'est un vav de od et un vav de netzach qui vont donner un vav de yesod et c'est yesod qui donne les trois vav sinon ça veut dire qu'elle reçoit des trois à côté donc elle ne peut pas recevoir de netzach c'était la base ce qu'il voulait dire il dit que c'est impossible que la malchoute elle ne peut recevoir que de elle ne peut recevoir que de yesod on y va et si c'est comme ça la metziyut du dalet c'est simplement deux vav ou bet vavin qui sont netzach et od et cela n'est pas par son mari parce que si c'était par son mari ça serait une union donc elle recevrait plus mais simplement par sa réception de eux deux et elle ne peut avoir une union avec son mari chez ou à l'y aider à yesod que par le yesod parce que elle elle n'a pas d'action pour pouvoir être abreuvée de l'intérieur et c'est pour ça qu'elle est pauvre mais quand même ça veut dire donc que les kabbalistes qui avaient dit qu'on pouvait faire un conduit de od à malchoute ou de netzach à malchoute alors que là-bas dans chara sinorot il avait dit que c'est impossible parce que cela ne marchait que par yesod ici il dit que c'est possible simplement il dit ici que dans le cadre de l'union c'est-à-dire de la malchoute une fois qu'elle est vraiment complète l'union ça passe par yesod c'est-à-dire que quand elle reçoit de netzachéol ça veut dire qu'elle reçoit par les côtés ça ne marche pas par l'union ça ne marche pas par l'axe centrale parce que si elle reçoit de netzachéol c'est-à-dire si on dit ici que le dalet si on dit ici que le dalet il est fait de deux vaves et bien ces deux vaves elle les reçoit un de droite et un de gauche mais il n'y a pas d'axe centrale par rapport à elle avalébata maintenant après pirouche une fois qu'elle a reçu de netzachéol qui est le secret de Yamin le secret de la droite et le secret de la gauche elle a zivoug vers l'union comme nous l'expliquerons c'est-à-dire par le secret de l'enlacement alors maintenant elle devient un br un puits chez Y-Metsi-Ut-He qui est maintenant la réalité de ce He chez Yesh-Betorah parce que maintenant il y a à l'intérieur d'elle un vav-zehira un petit vav et oui parce que pour faire le dernier vav du He c'est un petit vav par rapport aux deux autres pour pouvoir faire un He qui est un petit vav chez U-Metsi-Ut-A-Yesod parce que ça c'est la réalité du Yesh-Ut-Hez par la force des actions des justes qui sont les os qui sont les os féminines qui vont éveiller le désir ça veut dire que c'est les justes qui donnent envie au monde d'aller plus loin c'est ça que ça veut dire elle a dit que la malcoute elle a rien la malcoute elle a rien elle a même pas de désir par rapport à Tiferet elle a même pas de désir pour lui c'est les justes qui maintenant et donc elle est dala, c'est un dalet elle est pauvre, elle a rien et elle a même pas le désir de sortir de sa pauvreté maintenant maintenant quand ça passe par yesod le yesod il va juste rajouter un tout petit vaf on pourra même dire un yud si on veut même puisque ce vaf ça peut être un yud le yesod il va lui donner un petit point ou un petit vaf ce petit vaf il transforme le dalet en e et là maintenant elle va ressentir l'idée qu'elle peut avoir un désir pour un degré plus haut qu'elle et elle se transforme en br mais ce br là il est pas rempli encore il faut le remplir où on dit que maintenant le fait que ce soit un br c'est qu'ils ont mis de l'eau en elle mais ici le ramac il va très très vite parce que le harizal il détaillera ça dans tous les détails et mon frère aussi encore plus parce qu'il faut que maintenant on la remplisse on remplisse ce bord pour que ce bord là il devienne un br et en devenant un br il dit maintenant je veux de l'eau donnez moi de l'eau jusqu'à présent il sait même pas qu'il manque de l'eau il dit simplement voilà c'est une espèce de citerne dans laquelle il y a de l'eau stagnante avec des grenouilles et des algues et qu'effectivement c'est ça qu'est-ce qui se passe donc c'est eux qui donnent ça ça veut dire améoré rimatava alors donc les bâtards itavid ber et on va terminer avec ça et après maintenant ça va devenir un puits diou malia micol citrine parce que maintenant il est plein de tous les côtés c'est-à-dire micol guimel kavim c'est-à-dire des trois axes qui sont yamin la droite smol la gauche et msaï le milieu veaz ou br et maintenant c'est un puits chez unevi amigvai ça veut dire qu'il va maintenant couler de son intérieur à lui et comme on va conclure veinevi amitata et c'est-à-dire et un que ça coule un jaillissement très bien et que c'est un jaillissement d'en bas c'est-à-dire c'est-à-dire des eaux féminines que des masiques Amen ve Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501